Après avoir étudié l'ouvrage sur les Pramalaïs Calars, une sous-caste en Inde du Sud, au premier semestre, dans le cadre de la validation du séminaire Anthropologie des religions et du fait religieux 2, je m'intéresse aujourd'hui à un autre ouvrage de Louis Dumont, sûrement le plus connu, Homo Hierarchicus, le système des castes et ses implications, qui a été publié en 1966. Pour rappel, Louis Dumont est un anthropologue français, indianiste et fondateur du Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud. L'ouvrage étudié se base sur deux terrains, celui effectué au préalable en Inde du Sud et un autre fait en Inde du Nord. Il se décompose en 11 chapitres. Les trois premiers éclaircissent la notion de caste, proposant d'abord une comparaison avec l'Occident, Dumont montre que l'idéologie des castes, caractérisée d'holiste, se différencie très nettement de celle de la société occidentale moderne, jugée individualiste. Il donne ensuite une définition globale de ce que pourrait être le système des castes en Inde, et déconstruit ce système en expliquant ses principes, par le pur et l'impur. L'auteur présente dans une troisième partie la hiérarchie de ce système, basée sur la théorie des Varna. Le chapitre 4 concerne quant à lui la division du travail. Il vient illustrer les trois premiers et insiste sur la spécialisation et l'interdépendance des groupes que constitue le système des castes. Il explique que c'est ce rapport à l'ensemble qui lie la division du travail à la hiérarchie. Ce système d'interdépendance est nommé « tjaj mani ». Les chapitres 5 et 6 insistent sur les règles qui régissent le système des castes. Le chapitre 5 concerne les règles relatives au mariage. En effet, pour tout le monde, la caste est caractérisée par l'obligation de se marier à l'intérieur du même groupe. Le chapitre 6 explique quant à lui les règles au contact de la nourriture. Les deux chapitres suivants, pouvoir et territoire, ainsi que gouvernement des castes, s'intéressent à l'aspect politique du système, définissant l'organisation sociale à l'échelle du village pour l'un, ainsi que le système judiciaire pour l'autre. Le chapitre 9, concomitance et implication, propose lui de s'intéresser à des groupes qui accompagnent le système social des castes, comme les groupes de renoncement ou les sectes. Enfin, les deux derniers chapitres ont vocation plus généralement à faire des comparaisons, avec les sociétés des castes chez les non-hindous d'abord, puis avec une société égalitaire. Je m'intéresserai ici plus particulièrement à l'aspect religieux du système des castes, à la théorie des Varna liée à la structuration entre pur et impur tout d'abord, pour ensuite voir son implication dans l'espace du temple. La définition du système des castes, donnée par Dumont, est celle de boucler. Le système des castes divise l'ensemble de la société en un grand nombre de groupes héréditaires, distingués et reliés par trois caractères. La séparation, la division et la hiérarchie. La séparation tout d'abord en matière de mariage et de contact direct ou indirect avec la nourriture. La division du travail concerne chacun de ces groupes qui ont une profession traditionnelle ou théorique et les membres ne peuvent pas s'en écarter ou très peu. La hiérarchie ordonne les groupes en tant que relativement supérieurs et inférieurs les uns aux autres. Ce système trouve son fondement dans le religieux avec la théorie des Varna. Les brahmanes sont à la tête de cette hiérarchie. Les tchatriyas, correspondant à la classe guerrière, sont hiérarchiquement inférieurs à ces derniers. Puis viennent les marchands et les agriculteurs, les veishyas, qui centralisent la force productive. Enfin, de ces trois groupes, les choudras sont les serviteurs. Le Poulushasutta appartient au texte du Rig Veda, plus ancien des quatre Veda. Il établit la division au moment d'un sacrifice primordial, à l'issue duquel les membres de l'homme primordial sacrifié donnent chacun naissance à des Varna, les brahmanes de sa bouche, les tchatriyas de ses bras, les veishyas de son ventre et les choudras de ses pieds. Des sources textuelles d'époque védique attestent déjà d'une justification par le mythe de la hiérarchie sociale indienne. Aux environs du IIIe siècle de notre ère, les lois de Manu viennent attribuer à chacun des Varna, des occupations et des obligations précises. Les choudras ont reçu les textes prescriptifs qui les interdisent de recevoir l'initiation védique et d'atteindre le statut de deux fois nés. Ils ont le devoir de servir les trois Varna supérieurs et sont en conséquence exclus du rituel. Il existe un groupe de population hiérarchiquement inférieur à ses serviteurs. Ce sont les intouchables, qui sont eux complètement exclus du système des quatre Varna. De par leur activité professionnelle au contexte de la mort ou de parties corporelles jugées contaminantes, ils sont dans un état d'impureté permanente qui les exclut d'un rôle au sein de la division du travail religieux, cette même division qui régit l'attribution des statuts en Inde. Louis Dumont se réfère à la littérature normative pour faire remonter à une époque ancienne l'existence d'un groupe orchestre. Les citations qu'il a extraites d'ouvrages tels que les lois de Manon traitent explicitement de l'opposition entre pur et impur comme outil de structuration sociale des conditions de la transmission des impuretés de laquelle les brahmanes doivent particulièrement se prévenir. Mais notons qu'à l'inverse des castes appartenant au cas de Varna, le statut inférieur du groupe des intouchables n'est pas construit dans la littérature normative de manière positive, c'est-à-dire sur la base d'éléments qui leur conférerait un rôle social. Leur construction identitaire semble ainsi dépendre d'une soustraction de privilèges. Leurs moyens d'existence impurs les privent d'un rôle religieux et donc d'un statut officiel. Après avoir défini les Varna, voyons maintenant sa relation avec la Jati, littéralement caste. Les Varna sont des classes dans lesquelles s'intègrent les Jati. Chaque Jati est plus ou moins limité à une ère géographique déterminée. L'Inde compte un nombre indéfini de petites circonscriptions territoriales et autant de Jati. D'un point de vue purement religieux maintenant, lors des pratiques rituelles, l'organisation des castes se traduit dans l'espace du temple. Ainsi, à l'image du Purusha, le temple hindou est décomposé par le Gopuram, l'entrée, le Javastambam, la cour intérieure, le Mahamandapam, le hall intérieur et le Sanctum Sanctorum ou Vimanan, dans lequel trône la divinité. Appliqué au système des castes, le Gopuram correspond à l'endroit où devraient se trouver les Chudras, le Javastambam correspond au Veishya, les Kshatriyas sont eux situés à l'intérieur de l'édifice, et les Brahmanes ont leur place pour servir la divinité dans le Vimanan. Le Brahman se doit de faire le lien entre le divin et les individus, entre chaque caste. Après avoir présenté l'ouvrage de Louis Dumont, il est important de signaler que, malgré son apport précieux à la connaissance socio-anthropologique de l'Inde, la méthode employée par Dumont suscite de nombreuses controverses au sein des indianistes depuis plusieurs décennies. L'une des principales critiques adressées au travail de Dumont réside dans l'importance jugée trop exclusive qu'il accorde à la science religieuse des Brahmanes. Déjà en 1959, l'anthropologue britannique Frédéric Bellet reprochait à Louis Dumont de réduire la culture du continent indien à l'hindouisme et de restreindre l'analyse à un seul système de valeurs. Car l'Inde est une pour Dumont, et cette unité repose sur l'existence du sanscrit comme langue de civilisation, des Brahmanes comme classe supérieure et de leur valeur comme valeur absolue.